Imaginez un continent riche en ressources naturelles, dont les matières premières alimentent les économies et les technologies du monde entier. Pourtant, les promesses faites en échange de cette richesse restent souvent non tenues, laissant derrière elles des communautés appauvries, des environnements détruits et des opportunités manquées. Aujourd'hui, nous allons explorer les contrats non respectés entre l'Occident et l'Afrique et comprendre pourquoi ces promesses de développement ne se traduisent pas en réalité pour les populations locales. D'abord, commençons par comprendre le cadre de l'exploitation des ressources naturelles en Afrique. Pourquoi ces matières premières sont-elles si stratégiques et quels sont les enjeux économiques et géopolitiques qui en découlent ? L'Afrique regorge des matières premières essentielles à l'économie mondiale comme l'or, le pétrole, le colbat, le lithium et l'uranium. Ces ressources jouent un rôle crucial dans des secteurs variés. Elles façonnent notre quotidien. Explorons ensemble l'utilisation principale de certaines de ces matières premières. Commençons par une ressource précieuse et universellement reconnue, l'or. Bien au-delà de son éclat, l'or joue un rôle vital dans plusieurs secteurs. Industrie technologique L'or est un excellent conducteur d'électricité et résiste à la corrosion, ce qui en fait un matériau essentiel dans des composants électroniques, notamment dans nos téléphones mobiles, ordinateurs et autres appareils électroniques. En plus de sa valeur technologique, l'or continue de briller dans des domaines plus traditionnels. La bijouterie C'est l'une des utilisations traditionnelles de l'or largement utilisées pour fabriquer des bijoux de haute qualité. Mais au-delà de son usage tangible, l'or possède également une fonction stratégique. Réserve de valeur L'or est aussi utilisé comme réserve de valeur et un outil d'investissement avec des banques centrales et des investisseurs individuels qui stockent de l'or sous forme de lingots et de pièces. Après l'or, Passons au pétrole Une matière première cruciale pour alimenter nos moyens de transport et soutenir les industries chimiques et énergétiques. Production de caburons Le pétrole brut est raffiné en caburons comme essence, diesel, kérosène, utilisés pour faire fonctionner les véhicules, les avions et d'autres machines. Mais le pétrole ne s'arrête pas à alimenter nos moteurs. Il est également une matière première clé dans des processus industriels. Industrie pétrochimique Le pétrole est une matière première clé pour la production des plastiques, des produits chimiques, engrais et même certains médicaments. Enfin, sa contribution au secteur énergétique reste incontournable, bien qu'en pleine transition. Une part importante de l'électricité mondiale est produite à partir du pétrole, bien que ce soit de plus en plus contesté par des énergies renouvelables. Dans un monde de durabilité, le cobalt se démarque comme un élément indispensable dans la transition énergétique, notamment pour les batteries des véhicules électriques. Le cobalt est un élément essentiel pour la fabrication de batteries rechargeables, pour les téléphones portables, ordinateurs portables et surtout pour les véhicules électriques. C'est l'un des matériaux critiques pour la transition vers une énergie propre. Mais son importance ne se limite pas aux batteries. Il joue également un rôle crucial dans l'industrie aéronautique. Alliages résistants à la chaleur. Le cobalt est également utilisé dans les alliages super résistants à la chaleur, utilisé dans les moteurs d'avions à réaction et d'autres applications industrielles. Le lithium complète ce duo énergétique. Utilisé dans des technologies similaires à celles du cobalt, il est au cœur des innovations qui façonnent notre futur technologique. Comme le cobalt, le lithium est utilisé dans les batteries lithium-ion qui alimentent une grande partie des dispositifs électroniques portables et des véhicules électriques. Toutefois, le lithium a également trouvé des applications moins connues mais tout aussi significatives dans des industries spécialisées. Il est utilisé dans la fabrication de céramiques et de verres spécialisés, souvent utilisé dans les fours car il augmente la résistance à la chaleur. Enfin, terminons avec une ressource tout aussi critique mais souvent controversée. L'uranium. Essentiel à la production d'énergie nucléaire et aux applications médicales. L'uranium est le principal combustible utilisé dans les centrales nucléaires pour produire de l'électricité. Oui, vous m'avez bien entendu. Il est également utilisé dans la fabrication d'armes nucléaires. En plus de sa contribution énergétique, l'uranium a aussi des applications cruciales dans le domaine médical. Il est utilisé en médecine pour certaines procédures de radiothérapie et dans la fabrication d'isotopes médicaux. Ces matières premières, essentielles aux économies occidentales, sont très demandées dans le monde, ce qui intensifie la compétition pour leur contrôle et leur exploitation en Afrique. Depuis la période coloniale, les puissances occidentales ont exploité ces richesses à des conditions souvent désavantageuses pour l'Afrique. Même après les indépendances, ces pratiques se sont poursuivies à travers des contrats entre les multinationales occidentales et des gouvernements africains. Ces contrats promettent des investissements en infrastructures ou des transferts technologiques en échange de l'accès à ces ressources. Maintenant que nous comprenons la valeur stratégique de ces ressources, nous allons nous intéresser aux promesses qui accompagnent leur exploitation. Ces engagements censés bénéficier aux communautés locales sont-ils vraiment tenus ? Les entreprises occidentales signent souvent des contrats qui incluent des engagements sur la construction d'infrastructures, comme des routes, des écoles ou des épitaux, en échange des droits d'extraction des ressources. Ces infrastructures sont essentielles pour le développement durable des communautés locales. Cependant, de nombreux exemples montrent que ces promesses n'ont toujours pas été tenues. Il arrive souvent que ces infrastructures ne soient pas construites ou soient mal réalisées. Des entreprises comme Shell au Nigeria ou au Clean Core, en République démocratique du Congo, sont souvent accusées de ne pas avoir respecté les termes des accords, notamment en matière de responsabilité environnementale et de développement local. Pour ceux qui ne le savent pas, Shell est une des plus grandes multinationales énergétiques au monde, spécialisées dans l'exploration, le raffinage et la distribution de pétrole et de gaz naturel. Dans le delta du Niger, Shell avait promis des investissements pour améliorer les conditions de vie des populations locales en échange de l'exploitation pétrolière. Pourtant, les études ont montré que les infrastructures promises n'ont jamais vu le jour, tandis que la pollution et les dommages environnementaux causés par l'exploitation pétrolière ont gravement affecté l'agriculture et la pêche locale. D'autres exemples incluent la mine de cuivre de Mopani, en Zambie, détenue en partie par Green Core. Green Core qui est une entreprise multinationale suisse spécialisée dans l'exploitation des matières premières, notamment le cuivre, le colbat, le zinc et le charbon. Les accords de privatisation de cette mine impliquaient des promesses d'amélioration pour les travailleurs locaux et de contributions significatives aux revenus de l'État. Cependant, la mine a été accusée de sous-déclarer ses revenus et de transférer des bénéfices vers des paradis fiscaux, limitant ainsi les contributions fiscales pour la Zambie. Pourquoi ces promesses restent-elles souvent sur papier ? Plongeons dans les raisons profondes du non-respect des engagements entre rapports de force inégaux, corruption et enjeux géopolitiques. Plusieurs facteurs expliquent pourquoi ces contrats ne sont pas respectés. Nous avons le rapport de force inégale. Nombreux pays africains, souvent en position de faiblesse économique et politique, négocient avec des multinationales disposant de ressources financières et juridiques considérables. Ces entreprises peuvent exercer des pressions ou d'autres moyens pour contourner les obligations contractuelles. Il y a la corruption et l'absence de régulation. Dans certains pays africains, pour ne pas dire beaucoup, les institutions sont faibles et manquent de mécanismes solides pour surveiller et appliquer les contrats. Cela permet aux entreprises de ne pas respecter leurs engagements sans crainte de répercussions sérieuses. La corruption permet également aux entreprises d'éviter leur responsabilité. Il y a aussi les enjeux géopolitiques. Les relations internationales et les besoins des économies occidentales créent une situation où les gouvernements ferment souvent les yeux sur les abus des multinationales dans les pays en développement pour garantir un approvisionnement continu en matière première. La corruption et les pressions politiques jouent donc un rôle clé dans le non-respect des engagements pris par les entreprises occidentales vis-à-vis des gouvernements africains. En voici donc quelques illustrations. Dans le delta du Niger, au Nigeria, l'exploitation pétrolière par Shell a été marquée par des décennies de promesses non tenues concernant l'infrastructure et le développement local. Les militants locaux ont été réprimandés et des activistes comme Ken Sarouiwa ont été exécutés après avoir dénoncé la dévastation environnementale et l'inaction de Shell. Des rapports indiquent que l'entreprise a exercé des pressions sur le gouvernement nigérien pour ne pas respecter ses engagements. Il y a aussi l'exemple de Glyncor en RDC. Glyncor, dans ses opérations minières en République démocratique du Congo, a été accusé d'avoir versé des pots de vin à des officiels congolais pour obtenir des concessions minières à des conditions favorables. Ces pratiques ont permis à Glyncor d'exploiter des ressources comme le Colbat tout en limitant les bénéfices pour l'économie locale, entraînant des retards dans le développement des infrastructures promises. Aussi en Mozambique, dans le scandale des prêts cachés, plusieurs entreprises étrangères ont bénéficié de contrats lucratifs après avoir sous-doyé les officiels du gouvernement. Ce scandale a laissé le pays avec une dette massive sans les infrastructures promises. Cela montre comment la corruption empêche les investissements prometteurs d'atteindre la population locale et de contribuer à l'économie. Enfin, il y a l'exemple du Zimbabwe. Des entreprises occidentales opérant dans l'extraction de diamants au Zimbabwe ont été accusées de collusion avec des élites locales corrompues pour s'assurer des licences d'exploitation à des prix réduits. En échange, les gouvernements locaux négligent souvent les promesses faites pour le développement social ou environnemental. Face à ces exemples de promesses non tenues, il est évident que ces contrats reflètent des dynamiques profondément déséquilibrées. Mais quelles leçons pouvons-nous en tirer pour l'avenir ? Des contrats entre les multinationales occidentales et les gouvernements africains mettent en lumière des déséquilibres flagrants. Les ressources africaines enrichissent d'autres régions du monde sans apporter les bénéfices promis localement. Entre pression politique, corruption et manque de régulation solide, ce sont les populations locales qui paient le prix fort. Pour retenir l'essentiel, voici trois points clés à méditer. Premier point, comprendre les enjeux des ressources naturelles. Ces matières premières sont essentielles à notre quotidien, mais leur exploitation peut se faire au détriment des populations locales. Deuxième point, questionner les promesses non tenues. La prochaine fois que vous entendez parler des investissements étrangers en Afrique, demandez-vous qui en profite réellement. Le troisième et dernier point, soutenir la transparence et la justice. La lutte contre la corruption et pour des contrats équilibrés est essentielle pour un développement durable en Afrique. Alors, comment pouvons-nous contribuer à un changement positif ? Partagez vos réflexions en commentaire. Et si ce sujet vous a intéressé, pensez à liker et à vous abonner pour en savoir plus sur ces enjeux cruciaux. Sous-titrage ST' 501